bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel d'un navire média live gamer portable il s'agit du C875 avec les configurations que vous pouvez voir à l'écran tout ce qui est fourni voilà voilà la bête qui se présente comme un iPhone il est aussi grand qu'un portable là c'est pour la carte SD alors il faut absolument une classe 10 là c'est pour l'enregistrement soit avec la carte SD soit avec le PC ici c'est pour relier au PC et là les HDMI le son et tout ce qu'il faut c'est la petite touche ici qui permet d'enregistrer ou d'arrêter les câblages alors en câblage on retrouve un câble pour un TS3 un HDMI ici très très court donc je vous conseille d'acheter un autre câble HDMI ce sera mieux un câble audio et un câble USB voilà on trouve aussi dans ce petit pack une carte Xplit vous pouvez vous connecter c'est gratos pendant 3 mois semble-t-il ce sera à vous de vérifier je ne me souviens plus exactement et le petit guide très simple d'utilisation en français évidemment et dans toutes les autres langues donc voilà donc on se retrouve pour les branchements il faut il vous faut brancher votre câble HDMI en Out l'autre câble va direction la télé votre câble USB ici le câble USB lui va directement sur le PC c'est obligatoire pour pouvoir capturer et ici à côté en Win vous branchez votre câble HDMI qui va jusqu'à votre console en l'occurrence la Xbox puisque pour la PS3 c'est ce câble-ci qui lui va en AV puisque vous ne pouvez pas copier en HDMI il vous faut un autre petit boîtier voilà lui il va ici en AV in et l'audio qui va là sincèrement avec l'Xbox vous n'en avez pas besoin voilà donc après vous vous rendez sur le site de l'Avermedia à gamerzone.com et vous téléchargez le petit logiciel qui vous permet de pouvoir capturer c'est aussi simple que ça à savoir aussi que dans le carton USB USB du Live Gamer vous retrouvez une petite sacoche pour le transport très utile l'Avermedia est comme ceci transportable c'est aussi simple que ça c'est très sympa d'y avoir pensé il ne prend pas de coup très utile voilà j'espère que ce tuto vous aura été utile si ça vous a plu un petit pouce vert ça fait toujours plaisir un petit commentaire merci à vous et on se retrouve n'oubliez pas d'aller sur la chaîne vous abonner à plus tard